Léonis, Les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans le reste du continent africain, c'est avec Sandrine Chinakawa. Léonis, 36 rebelles capturés, 14 armes de guerre saisies, c'est le bilan provisoire d'une attaque des rebelles CPC dans la ville de Bukavu. Au site Kivu, le gouverneur Théou Mbabidje rassure par ailleurs que la situation de la ville de Bukavu est déjà sous contrôle. Le journal, c'est avec Sandrine Chinakawa. Vous informer est notre mission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, 36 rebelles capturés dans 6 tués, 3 éléments phares d'essai et 1 policier tué, 14 armes de guerre saisies. C'est le bilan provisoire d'une attaque des rebelles CPC dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, la nuit de mardi 2 novembre au mercredi 3 novembre 2021. Le gouverneur de province Théou Mbabidje rassure par ailleurs que la situation de la ville de Bukavu est déjà sous contrôle. Il annonce également que des mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans leur étrangement et des enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de la dite attaque. Je vous propose de suivre la tension qui a régné à Bukavu. Je vous propose de suivre la tension qui a régné à Bukavu. Je vous propose de suivre la tension qui a régné à Bukavu. Je vous propose de suivre la tension qui a régné à Bukavu. Je ne sais pas. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est eux leur mire Les enfants tu ne fais pas Ils sont eux Et la grande folie Le mur va accompagner qui ne l'entendent pas ? ... 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 Les femmes ont dit que la présidente se arrive en haut, et maintenant ils sont là. Mais comme si tu te disparais, tu es dans la cour. Tu es tout à cause pour ça. Parce que on est là à tous les uns. Le monde, ça va se passer avec vous. Mais je vais tout à cause. Tu vois que je suis là. Une dame. Tu es là. Des sévites Aisha. Mon chouchou de Mougo-Mukhanissa. Elle vient là. Mon chouchou de Mougo-Mougou-Mougou. Qu'est-ce que tu faisais comme ça ? Tu sais. Tu pensais qu'il y a mis là et qu'il y a mis là ! Vous faites des Nitros, des Nitros, des Tres, vous avez des trains et vous avez des trains ! Vous n'avez pas le fait de dire toi ? Ah oui, c'est que vous avez eu des trains de Tres. D'accord, on les voit beaucoup ! À quel point tu tiens une raté pour dire qu'il y a des trains de Tres et des trains de Tres. Est-ce que tu peux dire que tu, tu es venu dans une LSF ? Je ne sais plus vos mots pour les autres. Et Vital Kaméry appelle les militants et cadres de son parti à se réserver de tous commentaires en attendant la communication du gouvernement. A en croire Michel Motto, cadre de l'UNC sur Twitter, Vital Kaméry connaît mieux la région et préfère appeler à la retenue. Et pendant ce temps heureux qui, comme Félix Tshisekedi, aurait fait un fructueux voyage à Glasgow, en Écosse, le COP26 devrait produire des retombées positives pour le continent africain, particulièrement pour le bassin du Congo. 1,5 milliard de dollars américains de financement entre 2021 et 2025, c'est l'engagement manifesté par une dizaine de pays à l'égard du bassin du Congo. Ces fonds visent à soutenir les efforts menés par les pays du bassin du Congo pour protéger et maintenir les forêts de cette région, les tourbières et les autres réserves de carbone essentiellement pour la planète. Dans un accord signé entre les Congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le Premier ministre britannique Boris Johnson, un engagement de 10 ans entre 2021 et 2031 a été signé pour protéger la forêt de la République démocratique du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Cet accord s'élève à 500 millions de dollars américains. Monsieur le Premier ministre du Royaume-Uni, messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune consacrée aux forêts et à l'utilisation des terres. Permettez-moi de féliciter de manière particulière M. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, pour cette initiative. Je voudrais saluer particulièrement l'intérêt porté sur le bassin du Congo par ce sommet des leaders mondiaux. En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé aux risques de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques, car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la Comifac, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. A cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Dans le but d'assurer que ces populations ne contribuent pas à dégrader les ressources forestières, les solutions alternatives leur proposées sont l'agriculture écologique, la production de l'énergie propre et durable, ainsi que la préservation des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo comme pays solution porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et messieurs, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, A part Félix-Antoine Tshisekedi, la forêt congolaise a été présentée également comme solution au danger auquel fait face la planète par le président gabonais Ali Ben Bongo. Pour le président du Gabon, l'Afrique a beaucoup à apporter dans la lutte contre le réchauffement climatique via notamment la protection des forêts du bassin du Congo. En fin d'atteindre les objectifs de chaque pays du bassin du Congo, il a été remarqué à Glasgow que Tshisekedi, de la République démocratique du Congo, Sassou, du Congo-Brazzaville et Bongo du Gabon ont fait front commun face à l'appétit des puissances mondiales. COP26 a donc fermé ses rideaux avec un vent d'espoir pour le pays africain. Winston Churchill a dit qu'on ne devrait jamais tourner le dos à un danger. Il faut tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié. Après Christophe Mbosso, Jean-Marc Kaboun sensibilise pour le retour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, après sa tournée internationale. Le président à des intérims de l'UDPS invite le Kinois à réserver un accueil chaleureux au président de la République à partir de l'aéroport d'Ongeli, rappelant que le chef de l'État était en Israël, où il a été effet docteur honoris causa, en Italie pour la réunion du G20 et à Glasgow pour la COP26. Un appel à la mobilisation qui indigne Martin Fayoulou. Dans un tweet, le coordonnateur actuel de la Mouka se demande si la Tchangou n'est plus une zone interdite de manifestation et si le coronavirus existait toujours. A Martin Fayoulou de conclure qu'il existait aujourd'hui deux catégories des Congolais, une race au-dessus de la loi et une autre des esclaves. Pour mémoire, la Mouka a été obligée de reprogrammer sa marche qui devait partir de la Tchangou au mois dernier, motif la décision du gouverneur Gentilin Gobila interdisant les manifestations publiques dans la partie est de la capitale considérée comme zone rouge. Initialement prévue pour le samedi 6 novembre, la marche du bloc patriotique a été reportée pour le 13 novembre 2021, selon le CalCC et le Mila Pro, organisateurs de la marche. C'est pour éviter des affrontements avec d'autres organisateurs qui ont projeté une marche le même jour, signalant que le député national Alphonse Ngoï Kassanji a également annoncé une manifestation pour le soutien à Denis Kadima, nouveau président de la CENI. Rappelons que ses forces sociales et politiques ont formalisé leur bloc en vue de mener conjointement des actions sur la dépolitisation de la CENI. Le prof Kalele, joint au téléphone par notre rédaction, nous donne ici les raisons de ce report. Oui, elle est reportée. On l'a envoyée au 13 parce qu'on a trouvé qu'il y avait deux autres associations qui ont demandé de marcher le même jour pour éviter des collusions et pour éviter cette mauvaise fois-là. C'est une mauvaise fois. Mais non, les militants sont informés. On les informe, on prend le temps de les informer. C'est reporté au 13. Le franc commun pour le Congo de Joseph Kabila ne présentera pas de candidat à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévus au début du mois de janvier 2022 dans 13 provinces du pays. Dans un communiqué signé par 47 personnalités ayant pris part à la conférence de président de ce regroupement politique, le FCC sous la présidence de Raymond Chibanda affirme qu'il ne présentera donc deux candidats à aucune des élections. Le FCC de Joseph Kabila serait apprendant à la porte d'une crise mise en place depuis 11 mois. La cellule de crise que dirige Raymond Chibanda est boudée par quelques leaders proches du sénateur à vie. Raymond Chibanda profite de la confiance de leur autorité morale pour négocier avec l'Union sacrée en coulisses et vouloir placer ses poulains au bureau de la CENI. A.G. Matembo et le Nojek de Constant Moutamba ont été exclus du FCC pour avoir signé le communiqué de dissolution de la cellule de crise. Pendant ce temps, après Ensemble pour la République de Moïse Katundi, l'ADC a de bâti l'oukwebo au bord de l'éclatement. Certains cadres de cette plateforme de l'Union sacrée accusent l'autorité morale de leur famille politique de jonglerie en sourdine, manque de sincérité dans ses engagements politiques. Surnommé Maradona, il serait reproché à bâti l'oukwebo à l'Union sacrée, sans silence coupable après l'enterrinement et l'investiture de l'équipe Kadima. Il est également reproché au président du Sénat le récrutement des aigris des partis membres de l'AFDC-A au sein de son parti politique AFDC. Autre chose à présent, deux anciens agents de la sécurité américaine sont à Kinshasa pour ouvrir une société spécialiste de drones commerciaux. Ils ont été conduits auprès du vice-premier ministre en charge de l'intérieur par l'ancienne star congolaise du basketball, Mutombe Dikembe, l'ancien joueur de la NBA, explique ici pourquoi il apporte cette nouvelle méthodologie de la haute technologie dans son pays, le Congo. Je suis accompagné de M. William Roper, un ancien agent de la Pentagone, qui vient d'établir une grande société de drones commerciaux aux Etats-Unis, et voulait emporter cette technologie dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour travailler, nous avons besoin de collaboration avec le gouvernement congolais, pour ne pas dire qu'on attend pas le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Intérieur, le département le plus important, et c'est là où on a été envoyé par la présidence. On est très contents et très ravis de notre réception qu'on a eue aujourd'hui avec le chef du contrôle de notre territoire, le ministre de l'Intérieur lui-même, qui nous a expliqué l'importance de cette technologie, pas seulement pour son département, mais pour beaucoup de départements dans ces pays, et aussi pour l'éducation de nos jeunes. Il y a beaucoup de jeunes congolais qui apprennent de la technologie, mais qui n'ont pas jamais eu la chance de se mettre devant des appareils comme drones et monter les drones. C'est la première fois dans ce pays où nous aurons la chance d'avoir une usine de drones, où des drones sont montés ici au Congo, et utilisés au Congo, et opérés par des jeunes congolais. Je suis très content. Daniel Asselo Okito-Wankoi a échangé ce mercredi 3 novembre 2021 avec la commission du Parlement fédéral belge au menu, un état de lieu du partenariat existant entre la Belgique et la RDC dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la défense, l'agriculture et l'enseignement. André Flau, ministre d'État belge et président honoraire du Parlement fédéral belge, qui était accompagné de l'ambassadeur de la Belgique en RDC, a précisé que l'objectif de leur mission est de rencontrer un maximum des responsables politiques en RDC. Je suis ici accompagné de l'ambassadeur de Belgique, mais aussi de deux de mes collègues, et nous sommes à trois des députés au Parlement fédéral. Donc c'est une commission du Parlement fédéral belge, de la Chambre des représentants. C'est la première commission qui fait ce déplacement depuis 2019, début de notre nouvelle législature. Donc c'est une symbolique importante, et cette commission, elle l'a pour objet de rencontrer un maximum de responsables politiques, ici en République démocratique du Congo, pour faire un peu l'état de la question de nos partenariats dans les différents domaines, et peut-être aussi nous rendre compte de ce qu'il faudrait faire, ce qu'on pourrait faire pour accélérer, et pour faire en sorte que, selon les voeux du président de la République, lorsqu'il a prêté serment, c'était effectivement de développer dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la santé, toute une série de partenariats pour justement qu'ensemble nous puissions être partenaires, c'est le cas de le dire, pour non pas dicter une politique, non pas imposer une politique, mais tout simplement nous renforcer pour travailler dans l'intérêt du peuple du Congo. C'est un entretien qui a été positif, on a posé toute une série de questions, on a obtenu les réponses en question que nous posions sur l'organisation de la police, la formation, les instructeurs, la logistique, mais aussi tout ce qui concerne l'organisation territoriale. Parfois on s'inspire de ce qui se fait en Belgique, et la volonté ici c'est effectivement de s'inspirer de ce qui se fait bien et de laisser toutes les erreurs que nous avons commises chez nous, et de ne pas prendre nos erreurs. Le fait est qu'ici au Congo, moi j'y viens depuis 1999, beaucoup des responsables que je rencontre, qu'ils soient dans la majorité de l'opposition, comme ici le ministre, c'était un ami, donc ça se fait aussi entre amis. Et au Parlement, les élus congolais et les parlementaires belges pour des pistes de réchauffement de partenariats RDC Belgique, les membres de la Commission Défense et Sécurité, députés et sénateurs congolais, ont pour se faire échanger avec une délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre ministre d'État belge André Flao. Pour le chef de la délégation belge, il faut considérer que le passé commun avec la mémoire doit être un socle qui ne peut pas empêcher belges et congolais de progresser, d'avancer pour le futur. André Flao. Notre commission a établi un nombre maximum de contacts dans tous les domaines, donc pas uniquement la défense. Ici, c'était l'occasion d'aborder historiquement aussi le partenariat qui a existé entre la République démocratique du Congo et la Belgique, de voir dans quelle mesure, à cause de certaines interruptions qui sont intervenues après, de voir dans quelle mesure on pouvait repartir sur des bases de ce partenariat dans le domaine de la défense, avoir une attention aussi particulière du Parlement à l'égard de ces matières de sécurité et de défense, et également toutes les questions qui portent sur l'inclusion de l'armée dans la société civile, toute la problématique des formations, aussi le rôle de l'armée dans l'est du pays. L'autre élément, et pas uniquement dans l'est du pays, l'autre élément, c'est aussi finalement considérer que notre passé commun avec la mémoire doit être un socle, mais que ça ne doit pas nous empêcher de progresser et d'avancer pour le futur. Et donc, je crois que c'est cet état d'esprit-là qui est ressorti de notre réunion. On nous a demandé quand on allait découvrir d'autres endroits que Kinshasa pour aller à l'est, mais ça, on mettra ça à l'ordre du jour et nous aurons l'occasion de nous revoir prochainement, sans doute. Vous n'aurez pas une pourrise de position de la délégation, parce que les problèmes internes doivent être résolus par les autorités d'un pays. On ne peut pas à la fois dire qu'on ne veut pas faire du néocolonialisme ou du paternalisme, et en même temps dire que vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il faut respecter les autorités du pays, elles prennent les décisions qui s'imposent, et le Parlement soutient ou ne soutient pas. Nous avons appris que le Parlement avait fait une série de recommandations pour le gouvernement. C'est un problème de la République démocratique du Congrès. Arrestation du journaliste Patrick Lokala, les journalistes et professionnels des médias sociétaires de l'UNPC seront en sit-in ce jeudi 4 novembre devant le cabinet du ministre du PTN-TIC. Ils exigent non seulement la relaxation du vice-président de l'UNPC Kinshasa, Patrick Lokala, mais aussi la désolidarisation du ministre Kibasa de Joseph Kazadi, plaignant du journaliste Lokala. Ces journalistes accusent en outre le ministre du PTN-TIC de s'être impliqué implicitement à cause des positions de Patrick Lokala sur la taxe RAM. La déclaration est lue ici par le journaliste Peter Tiani. Déclaration de presse. Nous, journalistes et professionnels de médias, sociétaires de l'UNPC, avons appris avec consternation et stupéfaction l'arrestation de notre confrère journaliste et vice-président de l'UNPC Kinshasa, Patrick Lokala, arrêté dans des conditions peu recommandables, au sortir de son lieu de travail. Depuis, le vice-président de l'UNPC Kinshasa, Patrick Lokala, a coupé au parquet près le tribunal de grande instance Kinshasa Mateti. Ce, depuis 5 jours, dans des conditions inhumaines. face à cette situation, nous, journalistes et sociétaires de l'UNPC, dénonçons 1. L'arrestation de notre confrère journaliste, Patrick Lokala, et exigeons immédiatement sa libération sans condition. 2. Décidons la projection d'un sit-in devant le cabinet du ministre de Pétenti, Augustin Kibasa, ce jeudi 4 novembre 2021. 3. Exigeons au ministre Augustin Kibasa de se désolidariser de Joseph Kazadi, radié de l'UNPC. 4. Les journalistes congolais dénoncent l'implication implicite du ministre Augustin Kibasa, qui, selon des sources, serait impliqué dans l'arrestation du vice-président de l'UNPC, Kinshasa. C'est à se demander si l'argent du RAM servirait à l'arrestation du journaliste en lieu de place du vécu quotidien du peuple congol. 5. Les journalistes et professionnels des médias prennent actuellement la communauté, tant nationale qu'internationale, qu'à ce jour, le régime actuel a dressé une liste des journalistes en voie d'arrestation pour leur opinion, une façon de museler la presse et d'assassiner la démocratie. 6. Nous demandons à l'UNPC de décréter un embargo. Et ce groupe de journalistes et professionnels des médias a également rencontré le président national de l'UNPC pour solliciter son implication sur le dossier du journaliste Patrick Lokala. Gabi Kouba a pour se faire promis de s'impliquer en vue de la résolution de ce problème. Je n'étais pas ici au pays, je suis revenu ce matin et je prends acte de votre démarche. Nous sommes des légalistes, nous n'allons pas aller en dehors des textes qui régissent l'Union et en dehors des lois de la République. Donc je vous promets que je vais me déployer comme toujours. Si je suis là, c'est grâce à vous et c'est pour vous. Rien ne peut se faire contre vous et rien ne peut se faire sans le journaliste. Autre chose à présent, désenclavement de la RDC, le ministre de Transport à l'Assemblée nationale pour discuter avec les élus des contrées eurocoins du pays. Cherubin O'Kendé a pour se faire échanger avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Il revient ici sur l'essentiel de leur échange. Comme vous l'avez souligné, je suis un produit de l'Assemblée nationale. Il est tout à fait normal que je rentre au Bercaille pour me ressourcer. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale m'a fait l'honneur de me recevoir pour deux points. Le premier, en tant que ministre de Transport, Voix de Communication et des Désenclavements, je suis en train de finaliser mon plan d'action stratégique pour le désenclavement de notre pays. Vous vous figurez que ce pays sans moyens de transport, sans voie de communication, ne sera jamais aspiré ou atteint ses ambitions de développement. Parce que les voies de communication sont considérées comme le sang dans le corps humain. Et aujourd'hui, nos 2,345,000 kilomètres carrés ne sont pas totalement interconnectés pour charrier les personnes et les biens. Voilà pourquoi il n'a plus au chef de l'État de me confier la tâche du désenclavement qui intègre les voies de communication dans leur multimodalité. Ce plan stratégique, je ne peux le réussir raisonnablement qu'en étant en communion avec les élus du peuple. Parce que désenclaver le territoire national veut dire chercher l'interconnexion à partir de nos différents territoires. Et ces différents territoires constituent les circonscriptions électorales qui sont mieux connues par les honorables députés. Donc, avant de finaliser ce programme d'action stratégique, je suis venu me ressourcer auprès du président et lui demander l'opportunité que le moment venu, dans les semaines qui suivent, que je puisse en échanger avec les honorables députés qui t'a profité maintenant des inputs qu'ils pourront amener, des amendements ou de rectification, des enrichissements qu'ils pourront amener. Au moins, au niveau de ma responsabilité, j'aurai l'assurance qu'en appliquant ce plan stratégique, je suis en communion parfaite avec le Congo profond que représentent les honorables députés. Donc voilà, nous restons toujours dans la philosophie politique, la ligne d'action de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, tel que cela est aussi orienté par son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le second aspect, en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons aujourd'hui relever le défi de l'application des normes internationales en ce qui concerne l'aviation civile dans notre pays. Nous sommes dans un retard qui nous humilie. Le Congo est aujourd'hui dans une liste noire de l'Union européenne qui ne nous permet pas d'exploiter certains droits de trafic que nous avons pourtant. Et donc, en suivant les instructions du chef de l'État, nous devons relever les défis. Et le premier défi à relever... Kofi Olomide était à Kamba, dans le Congo central. L'artiste musicien a échangé avec le chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Le patron du quartier latin a profité de l'occasion pour faire un don de 200 chaises aux mamans kimbanguistes. Regardez. ... 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